Je tiens tout d'abord à remercier The Royal Institute of Bridges Architects de RIBA ainsi que les membres du jury. Il récompense un projet qui est une réponse à un programme unique, directement en lien avec mes préoccupations environnementales et des surcroît sur un site magique. Il récompense surtout une réponse et une solution architecturale contre la destruction des espaces forestiers et la perte des liens entre l'homme et son environnement naturel. Ces prix démontrent que nous pouvons concevoir un projet de développement touristique dans une région préservée et aménager une forêt millénaire tout en la respectant totalement. Au vu de la destruction des grandes forêts dans le monde, ces prix prennent une dimension d'un véritable engagement pour leur défense. Il est un manifeste contre la déforestation. Ce projet est né de la triple rencontre entre un lieu magique et préservé, une programmation rare et mésobjectif de préservation environnementale. Je dois souligner qu'il s'agit aussi d'un programme unique car nous avons été clairement invités à embrasser les arbres de Huizhou. À la période actuelle où la règle est devenue la distance sociale, pouvoir enlacer les arbres millénaires grâce au dessin et à l'architecture fait en réalité de ce projet un manifeste plus large. Il n'est plus question uniquement de la déforestation mais aussi de restaurer les liens entre les êtres. Cette sensualité architecturale compense symboliquement l'impossibilité physique d'embrasser cette partie de la nature que nous nommons humanité. Living in the leaves part d'une observation simple et partagée aujourd'hui par tous. Je me réfère à l'effet destructeur de l'architecture sur son environnement par l'épuisement des ressources naturelles. Les matières premières, la forêt, leur bois qui s'épuisent par leur surexploitation comme les autres ressources naturelles. J'ai donc imaginé une architecture en terre qui utilise un maximum de matériaux locaux renouvelables et recyclés dont quelques éléments en bois. Une architecture qui ne détruit pas les arbres existants. Une architecture qui s'appuie sur ceux déjà trop vieux ayant arrêté leur croissance pour les utiliser comme piliers sans les déraciner. Une architecture qui s'éloge autour de certains sans les enlever. Un paysagisme qui installera de nouveaux arbres à chaque fois que cela sera possible. Nous ne proposons pas la poétisation d'un monde disparu par peur de la technique ou du progrès. Au contraire, nous sommes très très loin d'une vision nostalgique d'un passé révolu, car notre projet allie la modernité à une technologie bien dosée. Je me suis ainsi attachée à dessiner une architecture pure, simple, pensée par rapport au climat de cette vallée et à ses vents, avec des évocations des mouvements des toits des villages des alentours. J'insiste. Nos bâtiments seront construits avec des matériaux locaux, des briques et des tuiles de terre ou avec des déchets de bois et d'autres matériaux que nous allons rechercher. Cette architecture et son paysagisme s'intégreront ainsi aux écosystèmes existants. Ils formeront ensemble un nouvel écosystème qui réconcilie l'homme avec son environnement naturel. Une architecture basée sur la notion des liens d'interaction sous toutes leurs formes. Chaque projet doit devenir un écosystème en propre, tout en s'intégrant dans un territoire qui constitue lui-même un écosystème beaucoup plus vaste. Living the Leaves crée un langage architectural poétique tout en développant un nouvel écosystème dans les forêts ancestrales des Huizou. Là habiteront les humains et leur environnement. La nature abrite l'architecture qui abritera à son tour les humains qui vivront en interaction totale avec les paysages. Les projets représentent un espace de quiétude, un abri pour se reposer, s'isoler, se soigner et se retrouver. Avec la présence magique et sacrée des arbres anciens, les sites offrent un paysage exceptionnel entre vallées, forêts et plans d'eau. Et aussi, les projets cadres les vues tirent parti des perspectives et profondeurs. C'est de cette façon que nous avons interprété les attentes du projet comme un engagement poétique avec la nature. L'hôtel représente une porte d'entrée sur les sites. Dans le prolongement d'une allée d'arbres majestueux, sa faille cadre les paysages et les plans d'eau et devient une invitation à découvrir le noyau central du site. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai utilisé le vocabulaire des branches d'arbres et celui de l'eau pour enfatiser ces dialogues entre la nature, les paysages du lieu et les projets. Il fallait construire un seul unique nouveau paysage avec les bâtis, les naturels pour abolir toutes les frontières entre les deux. L'eau est omniprésente. Toujours en mouvement, elle reflète cette idée de l'impermanence des éléments naturels et humains. Elle offre ainsi une ambiance sonore qui devient une identité forte du projet. Les plans d'eau cheminent avec les visiteurs depuis le sommet et l'accompagnent en cascade vers le lac dans sa découverte du site, l'invitant ainsi à poursuivre sa déambulation. Living in the leaves cherche à établir un dialogue total avec chacun des milieux et des éléments en présence, les bords du lac, la forêt et le haut de la vallée dans les cimes. Ce projet est une méditation sur un mode d'habiter qui s'inscrit dans ce que Radegaard nomme les quatre du monde terre, ciel, divin, mortel. Ce projet participe à ce jeu des quatre du monde en convoquant l'âme du site, ses éléments terreau, ciel, les arbres et en habitant chaque strate du paysage. Habiter les cimes, dominer la vallée, flotter au-dessus de la canopée de la forêt. Habiter les ramages, les branches, les feuilles, s'étourdir dans une nature luxuriante avec les arbres. Habiter la terre, s'entourer du filtre vertical des troncs, vivre avec la faune, sentir la présence de l'eau et entendre la musique dansante de son ruissellement. Habiter de façon multiple, mais toujours avec respect. En créaflant des collines ou à son sommet, les maisons se laissent deviner entre les branches des arbres. Les maisons des crêtes des collines surplombent la vallée, elles sont entourées d'une forêt assez dense. Elles profitent donc à la fois d'une grande vue dégagée et d'une atmosphère de pleine nature. Dans toutes ces maisons, des grandes terrasses s'élèvent du sol pour se protéger de l'humidité de la forêt. Les pans des toits inclinés donnent une cohérence et créent un langage commun à l'ensemble. Ces formes évoquent les lignes d'horizon de certains villages traditionnels chinois de la région. Les piliers fins en bois ont une fonction structurelle et en tant qu'ils filtrent et limitent les vis-à-vis. Leur composition reflète l'aspect aléatoire et naturel des branches d'arbres avec lesquelles ils se confondent. En ville, par les excès de la surconsommation, nous nous sommes éloignés peu à peu des plaisirs simples de la vie naturelle. Nous oublions de vivre avec la beauté et les bienfaits de la nature à laquelle nous appartenons. C'est ce que nous proposons ici de réapprendre un nouveau mode de vie naturelle basé sur un équilibre entre modernité et tradition. Les dessins architecturals partent d'une impulsion poétique des vivres dans les arbres. C'est donc cette recherche de l'abri originel toujours présent depuis l'existence de l'homme, la cabane dans les arbres. A l'opposé de la figure de la grotte et de sa disparition visuelle dans la nature, la cabane dans les arbres représente par excellence la notion d'intégration, un abri qui se dévoile à travers les branches humbles face à la nature. C'est la force de ces dialogues avec les lieux qui créent la poésie du projet. Habiter, contempler, méditer, rêver, autant de façons d'habiter un espace et des bâtir qui ne se réduisent pas aux simples compositions géométriques des dessins. Nous allons y habiter un poète comme l'a écrit Alderlin. Finalement, notre demain renoue avec un mode d'habiter ancestral existant depuis la nuit du temps, la cabane devenue depuis la part de notre rêve d'enfant. Living in the leaves, notre façon d'habiter la terre d'un poète. Je vous remercie. Merci.